... Oui, Maître Lansé, Maître Raja, allez-y. Oui, merci M. le Président. Je pense que, de part d'autre, on est en train de faire perdre inutilement du temps à la cour et nous devons en tout lieu, en toutes circonstances, avoir à l'esprit que les différentes étapes et les différentes demandes et réquisitions doivent quand même tenir compte de l'évolution de la procédure pénale. Le parquet ou la partie civile auraient simplement dit qu'il ou elle a encore des questions à poser à telle ou telle partie pour solliciter ou requérir le renvoi. Mais ce ping-pong en réalité sans requérir une quelconque solution à la continuation de la procédure ou une demande me paraît dilatoire. La question qui se pose, M. le Président, est-ce que les débats doivent continuer aujourd'hui ou pas ? Nous nous pensons que à moins que l'une des parties aient des questions à poser à l'honorable Michel Kamanou. À défaut, M. le Président, M. Amadou Damaro-Kamara, qui est là, si l'une des parties a des questions à poser, que la Cour ordonne la continuation des débats pour lui permettre de répondre aux interrogations. Et à la suite de toutes les questions et réponses, vous apprécierez l'opportunité. Et si l'une des parties n'est pas en mesure d'apprécier ou de mettre des avis par rapport aux pièces et aux documents qui viennent d'être communiqués aujourd'hui. Et je pense que la meilleure des choses serait de solliciter un renvoi mais pour des motifs précis. Mais c'est vrai, nous avons intérêt à ce que M. Michel Kamanou soit là, mais même s'il était là aujourd'hui, si c'est la phase de l'interrogatoire de M. Amadou Damaro-Kamara, qu'est-ce que M. Michel Kamanou aurait à faire ou à dire ? Il n'y a pas d'intérêt. Mais si c'est une confrontation, qu'on le dise, qu'on le demande, qu'on requiert cela et que la Cour apprécie au regard des éléments et des motifs. Sur ce, M. le Président, nous nous pensons qu'à l'état actuel de la procédure, M. Amadou Damaro-Kamara est disposé à répondre à toutes les questions qui seraient posées par la Cour si elle existe encore ou par une quelconque partie. Je vous remercie. M. le Président, S'il vous plaît, les débats-là, on les arrête là. Il va falloir se prononcer sur la nécessité du renvoi puisque vous avez reçu des pièces. S'il vous plaît, ne me faites, ne dites pas ma place que j'ai à dire. Écoutez, c'est la Cour qui est en train de se prononcer. M. le Procureur, nous attendons de vous une demande dans ce sens-là parce qu'il n'y a que des pièces où vous les avez reçues. Voilà. Qu'en dites-vous ? Merci, M. le Président. Effectivement, nous avons reçu des pièces comptables venant de la Banque centrale de la République de la Guinée, du CNT, de la Société des eaux de Guinée et de l'EDG. Ces documents, tout à l'heure, vous avez pris le soin de partager au parti et il serait judicieux de permettre à chaque parti de pouvoir compulser les documents pour pouvoir en tirer profit. Et cela serait beaucoup plus important lorsqu'il sera question de faire des observations quant au contenu des documents et éventuellement des questions qui en décolleront. Et je suis convaincu éventuellement, tout comme d'autres partis, que cela ne pourrait se faire ce soir. Donc, nous vous demandons d'en tenir compte et permettre aux partis d'avoir un temps nécessaire pour pouvoir le faire. Je vous remercie. Merci, M. le Procureur. Allez-y, la partie civile. Merci, M. le Président, de nous avoir donné la parole. Nous abandonnons dans le même sens que le ministère public, à savoir que nous venons de recevoir des pièces qu'on n'a même pas encore examinées pour savoir ce qui est indiqué dedans. Raison pour laquelle nous demandons le renvoi. On a perdu du temps, inutilement, M. le Président, sur la question de M. Michel Camano. Puisque son avocat a dit que la pièce qu'il a déposée, c'est pour faire constater que M. Camano ne pouvait pas être présent. Donc, ça, pour nous, vraiment, il n'y avait pas de débat, matière à débat à ce niveau. C'est pourquoi, M. le Président, M. Camara, à M. Damoro, nous avons des questions. De toutes les façons, la dernière audience a été suspendue à la phase des questions de l'agent judiciaire de l'État. Donc, nous voudrions bien poursuivre nos questions à l'encontre de M. Amadou Damoro-Camara. Mais puisque nous avons reçu de nouvelles pièces ce matin, nous vous demandons de nous permettre d'examiner ces pièces et de poursuivre à la prochaine audience les questions pour M. Amadou Damoro-Camara. Donc, nous vous prions de bien vouloir renvoyer cette affaire à la date qu'il vous plaira de fixer pour nous permettre de poursuivre les questions que nous avons entamées pour M. Amadou Damoro-Camara. Nous vous remercions. Merci M. Babin aussi de se joindre à ça. Voilà, on l'entrevoit déjà. Merci bien. Oui, la défense, s'il vous plaît. M. Kouyaté. M. le Président, le principe de la contradiction est un principe au directeur du procès. Des pièces viennent d'être communiquées aux différentes parties. C'est tout à fait normal de procéder à un renvoi. Et pour cette date, nous nous proposons le lundi. qu'il vous plaise renvoyer le dossier à votre audience du lundi. D'ici là, les parties qui n'avaient pas encore reçu les pièces auront le temps nécessaire de les compulser, affûter leurs armes pour venir poser des questions à cette audience à M. Amadou Damarou Kamara et éventuellement, et éventuellement, je dis bien, vous auront l'occasion des débats et on va passer aux requisitions et aux plaidoiries. Voilà. Bien. Je vous remercie. Bien. Merci bien. Merci. Je suis David. Oui. Sous-titrage ST' 501